Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Pour cette dixième édition, nous allons parler aussi innovation, l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur, telle est la thématique de cette édition. Et à mes côtés, j'ai Madame Hine Berada de la société Madomotic, spécialisée dans l'automatisme et la sonorisation. Bonjour. Bonjour Monsieur. Alors depuis déjà quatre jours, vous êtes sur ce salon international. Vos premières impressions par rapport à l'enthousiasme des exposants et la participation en termes de nombre d'influences aussi sur ce salon ? On l'attendait ce salon depuis 2018. La dernière participation a été faite en 2018. En 2020, il y avait le Covid, donc pas de participation. Et puis suite au Covid, on avait besoin d'un peu plus de retrouver un petit peu nos clients, de retrouver les visiteurs. Et puis 2022, ça arrive et on est content d'y être, de participer à ce salon. On est content, il y a beaucoup de visiteurs et on espère en recevoir encore plus aujourd'hui et demain. Voilà, en tout cas le week-end va marquer une forte influence justement avec l'ouverture du grand public. On a reçu beaucoup de professionnels depuis ces quelques jours. Alors parlez-nous de MaDomotique, votre cœur de métier et justement ce que vous proposez au sein de cette structure. C'est une société qui a été créée par mon frère et moi-même. Nous sommes tous les deux cofondateurs en 2013. C'est une société qui a été au départ réfléchie pour un petit peu banaliser cette technologie qui est la domotique. Nous avons pu travailler avec plusieurs marques qui nous ont fait confiance depuis 2013 et qui continuent à nous faire confiance à ce jour. Aujourd'hui, en 2014, les gens arrivaient au salon du bâtiment, on y a participé en 2014, les gens qui venaient nous dire c'est quoi la domotique. Donc on était plus sur qu'est-ce que la domotique. Aujourd'hui, on est sur abassez-vous ma domotique. Donc c'est plutôt une réussite sur ces dix dernières années. La domotique, tout simplement, c'est le fait de pouvoir contrôler sa maison à distance. Je parle de maison, je parle de tout bâtiment. Ça peut être un bâtiment intelligent, ça peut être une maison intelligente, ça peut être un hôtel intelligent, une clinique intelligente. C'est toute l'intelligence que peut offrir notre système à un endroit donné. Pouvez-vous nous citer quelques types d'utilisation de domotique au sein de ces établissements, à qui vous proposez ces services ? Bien sûr. Typiquement, pour du résidentiel, ça va être la gestion des volets roulants, des éclairages, la gestion des températures, la gestion des ouvrants. La gestion aussi de l'eau, on en parle en ce moment, c'est d'actualité. En phase de stress hydrique, il faut peut-être penser aussi à ce genre de technologie. Donc qui dit éteindre à distance, contrôler de son portable ou système d'application. Oui, à partir d'une application, vous avez la possibilité de gérer toutes ces fonctionnalités-là. Alors, on est plus votre cible, votre clientèle, ce sont plus des particuliers, plus des entreprises ou tout le type maintenant ? Alors, on est distributeur, en fait. Donc notre cible, essentiellement, ce sont les installateurs. On essaye d'avoir plusieurs partenaires à travers le Maroc et à travers l'Afrique aussi. On en a quelques-uns sur l'Afrique. Donc, on est d'abord distributeur. Donc, nous sommes là pour faire connaître la technologie, pour faire connaître nos solutions et pour former les installateurs sur ces solutions-là. Alors, quelles sont aujourd'hui les innovations ? Enfin, la technologie avance très, très vite. On voit maintenant aujourd'hui, en termes de nouvelles technologies domotiques dans les maisons, dans les bureaux, dans les structures et les industries. Qu'est-ce qui est maintenant aujourd'hui l'élément un peu innovant qui sort ou qui va sortir en 2022 ? C'est l'économie d'énergie, tout simplement. C'est un peu le sujet qui fâche, j'ai envie de dire, mais en même temps qui fait plaisir. C'est de pouvoir économiser nos ressources en termes énergétiques. Donc, les éclairages, on peut les éteindre à distance, c'est une bonne chose. Une fois qu'ils sont oubliés, l'intelligence du système fait qu'ils vont s'éteindre automatiquement. Pas besoin d'une personne pour appuyer sur le bouton. Souvent, on oublie parfois. Voilà, souvent, on oublie. Souvent, nos enfants vont descendre, laisser leur chambre allumée peut-être. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette intelligence qui va nous faire des économies. Aussi, pour la gestion d'eau, une chasse qui fuit, c'est dommage, ça fait économiser des litres d'avoir une intelligence du système qui fait que l'eau va se couper. Qui contrôle et qui vous prévient du dysfonctionnement du système, c'est ça aussi. Tout à fait, c'est ça. On est en voyage, il n'y a personne à la maison et puis il y a une fuite d'eau. Vous pouvez couper l'arrivée d'eau à distance, c'est quand même important. C'est révolutionnaire, c'est très important. C'est révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est des situations qui arrivent, qui sont assez fréquentes. Oui, 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 tout à fait. Donc, le système va faire que vous allez être notifié comme quoi il y a une fuite, mais en plus que vous pouvez l'arrêter à distance. Donc, vraiment, pour les personnes qui sont soucieuses, justement, déjà de leur bien-être et comme vous vous expliquez, de la consommation d'énergie. Et de leur poche aussi, oui. De leur poche, du développement durable aussi, il y a un souci aussi écologique. C'est ça. Que ce soit aussi dans la domotique l'arrosage à distance, de son jardin aussi, c'est des choses que vous pouvez maîtriser aussi à faire les produits. Oui, oui, nous avons des capteurs d'humidité qui vont vous permettre, en fait, vous donner à quel moment il faut arroser et à quel moment il ne faut pas arroser. Donc, ça vous évitera d'arroser quand il ne faut pas, quand la terre est humide, tout simplement. Alors, parlez-nous de votre présence. Vous êtes basée sur Casablanca, donc la distribution est assez large au bout du Maroc. Oui, tout à fait. Oui, nous sommes basées sur Casa. Nous faisons de la distribution à travers le Maroc et en Afrique aussi. Nous avons des projets sur l'Afrique aussi. Très bien, donc merci beaucoup. Donc, Madomotique, vous avez un site internet, je pense ? Oui, c'est madomotique.ma Madomotique.ma, retrouvez toutes les informations et comme vous avez pu le voir sur les images, donc les différentes typologies de produits proposés lors du Salon international du bâtiment. Merci, madame Hine Barada. Merci à vous. Et puis, excellent, Cib 2022. Merci. 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 Merci.